Hey salut tout le monde c'est SuperLarfo Comment vous allez moi ça va ? C'est pas bien ? Ou pas du tout ? Tout simplement je veux vous dire pourquoi il y a plus de vidéos Depuis mercredi sur la chaîne J'ai eu un petit soucis J'ai perdu tous mes données sur Le pc donc c'est à dire Les jeux que j'avais préparé en avance Comme les jeux vidéos sur assassin Et bah du coup je peux pas continuer Parce que le jeu je suis vraiment parti loin dans le jeu Et du coup j'ai perdu bah Tout mes vidéos que j'avais préparé en avance Pour vous et c'était vraiment intéressant De vous montrer ça Mais ceci c'est que j'ai tout perdu Donc je vais vous dire pourquoi Tout simplement mercredi midi J'étais parti manger Et mon ordinateur a fait une mise à jour Tout seul comme un gant Mais il aurait pas dû faire cette mise à jour Parce que bah Ce truc là en fait ça donne envie d'éclater la tête Ou le balancer par la fenêtre Donc je vais vous expliquer pourquoi Excusez moi Donc tout simplement Quand je suis revenu après manger J'ai vu que mon ordinateur bah Du coup a fait une mise à jour Donc du coup ça m'a demandé de rentrer mon mot de passe Pour aller sur l'ordinateur Donc j'ai rentré le mot de passe Pour aller sur l'ordinateur Et par la suite j'ai vu que mon fond d'écran avait changé Donc le truc il fait pas vraiment plaisir Et j'ai vu qu'il manquait 2-3 dossiers Donc 2-6 dedans Il y avait plutôt c'était les bannières Les logos Les vidéos de la chaîne Donc j'avais perdu vraiment tout J'ai perdu des données comme Applications comme Sony Vega J'avais perdu Action My Release Que j'avais acheté en plus Donc je sais pas comment je peux faire pour le récupérer Je sais pas si j'ai encore le code Donc bref vu que je l'ai acheté Donc après si vous pouvez m'aider dans les commentaires J'ai perdu pas mal de choses Donc les jeux c'était pareil Comme OTS Fermi Simulator Et GTA J'ai perdu tous mes données Ca m'a un peu dégoûté Parce que OTS J'étais vraiment sur un gros level Et avec beaucoup de timon J'avais tout débloqué au niveau des villes Donc bah faut que je recommence tout Ca m'embête un peu Bref Et du coup voilà C'est un peu ma faute tout simplement Bah Je sais C'est ma faute oui et non Parce que j'aurais dû mettre ça C'est un disque dur Et je l'ai pas fait C'est vrai depuis le temps je me disais Bah faut que je le fasse je le fasse Mais en fait je le faisais pas Mais en fait maintenant faut que je le fasse quand même Une petite sauvegarde sur le disque dur Ca peut servir Parce que quand j'ai appelé Microsoft Donc mercredi après midi La personne au téléphone c'était une dame Donc j'ai pas tout compris Parce que je sais pas d'où qu'elle venait Parce que j'ai Sérieusement Elle avait un petit accent Donc j'ai pas vraiment compris Tout simplement en fait elle m'a fait comprendre Qu'il faut les mettre tout ça dans le disque dur En fait c'est ça que Le truc ça t'énerve Tu les appelles Ils te disent Ouais bah vous devez mettre ça sans discuter Non mais comme c'est qu'on savait pas en fait Je sais j'ai fait une faute Mais bon voilà Et elle me dit Bah non je peux pas vous aider Vous devez télécharger des applications Pour récupérer vos données Patati patata Donc j'ai téléchargé les applications Qu'elle m'avait donné Sur Youtube j'ai été voir des vidéos Ca a pas marché Donc ça m'a énervé Et moi comment je Quand il y a un truc qui m'énerve Je suis obligé de chercher pendant une nuit entière Donc j'ai cherché dans la nuit A mercredi à juillet jusqu'à 3 à 4 heures du matin Pour trouver une solution Imaginez vous le bordel J'avais regardé du coup des vidéos Sur Youtube Pour savoir le pourquoi du comment J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont eu des soucis Avec la mise à jour Il y a 2-3 mois 4 mois à peu près Donc les mois qui sont passés Il y a beaucoup de personnes Qui ont eu des soucis Avec la mise à jour sur Windows 10 En gros ça vous fait une mise à jour automatique Et ça vous supprime des données Le truc qui t'énerve un peu Parce que je me dis en fait Tout simplement sur iPhone Dès qu'il y a une mise à jour On a toujours un petit message En disant bah Faites une sauvegarde patati patata Et ça sur Windows on l'a pas Je crois pas Je suis pas sûr Si je me trompe Avoue de me dire dans les commentaires Mais je suis pas vraiment sûr Donc du coup bah voilà Je me suis fait un peu avoir Il y a beaucoup de personnes Sur Youtube qui se plaignent un peu J'ai vu des commentaires en disant Bah moi j'ai perdu mes données J'ai perdu des photos de mes enfants Donc ça je peux comprendre des personnes Je parle pas de moi moi J'ai pas d'enfants encore Mais je comprends quand tu vois Des commentaires comme ça T'as des parents qui pètent un plomb Il y a un père qui pète un plomb Je sais plus c'était quoi la vidéo Il disait qu'il avait perdu les photos de ses enfants Sur le PC Ça ça fout vraiment la rage Et ça je peux comprendre Parce que perdre les photos de ses enfants C'est un peu chiant Et du coup moi je me plains Parce que c'est des vidéos Mais voilà c'est un peu chiant quand même Bref Bref Et donc jeudi matin Enfin Oui en fin de matin à peu près J'ai rappelé Microsoft La deuxième fois Je suis trompé sur un monsieur Qui Voilà qui c'était mieux Donc on a un peu parlé Je lui dis ma situation Tout simplement Il m'a répondu Bah soit Vous remettez à jour votre PC Ou soit on va faire une petite manip Pour essayer de récupérer 2-3 dossiers Donc il a fait 2-3 manip Je sais pas c'est quoi Je pourrais pas vous dire J'ai rien compris Bref Et du coup ça a pas marché Donc j'avais l'option numéro 2 De remettre tout à jour sur PC Pas trop le choix à vrai dire Et sinon il y avait d'autres options Donc pas vraiment efficace Il m'avait dit de payer 90€ Pour récupérer mes données Donc c'était fait à distance par téléphone Donc 90€ pour récupérer des données Ça avait un peu mal Et j'avais pas très envie Donc c'était en plus Certains dossiers c'était pas vraiment tout Je pouvais pas récupérer mes dossiers pour les jeux C'est genre Par exemple si je voulais récupérer mes vidéos Je pouvais les récupérer pour 90€ Je me dis quand même Ça fait un peu cher pour 90€ Pour récupérer des vidéos Ça fait un peu cher Et la deuxième option C'était de payer 190€ Pour récupérer tout Donc jeux, photos, dossiers, documents Bref tout La totale sur l'ordinateur Donc 190€ Ça fait un peu cher quand même Donc j'ai laissé tomber J'ai dit bah non c'est pas grave Je n'ai pas choix Me contacter De remettre à jour sur le PC Et par la suite Bien sûr je vous préviens Faites gaffe Si vous appelez micro-serve Vous payez une grosse facture de 50€ Oui J'ai payé une facture de 50€ Vous aime dire 50€ c'est rien Mais ça fait un peu cher Juste pour les appeler Donc Le mercredi matin Tu les appelles Tu tombes sur le répondeur Le mercredi midi Tu les appelles Les lignes sont tous occupés La promedie Tu arrives à les avoir Déjà 3 appels En une journée Le juillet du matin Je les ai appelés en 2 fois Donc la première C'était que Je suis tombé aussi Sur des lignes Soit disant occupées Donc les mecs à 10h du matin Ils se sont déjà occupés Ah oui c'est vrai C'est le café Je vous oubliez C'était l'heure du café Donc c'est vrai Les lignes s'occupaient à 10h Et du coup c'était à 11h ou à midi à peu près Qui m'a rappelé Je les ai Oui Je les ai rappelés J'ai rappelés Microsoft Désolé Et c'est là J'ai arrêté à les avoir Donc à 10h il ne répond pas Parce que c'est l'heure du café Mais à midi il répond Il y a un petit souci quand même En principe c'est à midi Tu ne répond pas Parce qu'il a l'air de manger Bref La petite embrouille c'est que En total j'ai payé 50€ pour les avoir au téléphone Donc super Les fonctionnaires Ça m'a un peu dégoûté Donc voilà Ça me fait un peu chier Je remercie quand même Microsoft qui ne font pas des techniques Pour sauvegarder au moins les données Je sais j'aurais dû mettre ça dans un disque dur Mais bon ça me fait un peu chier J'ai un peu tout perdu Donc du coup voilà Pourquoi il n'y a plus de vidéos sur YouTube Et moi je vous dis Sous-titres par Jérémy Diaz